Salut les photographes, bienvenue dans cette revue des tipeurs du mois d'octobre. On a une petite dizaine de photos à regarder aujourd'hui et encore une fois je change un petit peu de format, c'est à dire qu'on va garder le format un peu plus rapide où on va passer directement sur les réglages que j'ai fait. Et sur la dernière photo je ferai un réglage complet, vous avez été quelques-uns à le réclamer. Donc en fait j'en garde une où je fais le réglage de zéro, j'ai même pas retouché la photo jusqu'à présent donc ce sera en live. et puis toutes les autres où on les passe pour voir un petit peu étape par étape comment ça s'est constitué. Donc c'est parti, on commence avec la photo d'Antoine. Et donc la première chose que j'ai faite sur cette photo c'est de me dire effectivement elle est très très chouette mais elle n'occupe pas tout le cadre donc essayer de trouver le bon cadrage. Donc la première chose que j'ai fait c'est essayer de zoomer dans la photo pour voir jusqu'à quel niveau de détail on pouvait aller. Là ici par exemple c'est un petit peu granuleux même si c'est déjà un excellent piqué quand même. Donc je pense qu'on ne peut pas zoomer aussi près que ça. Donc voilà j'ai zoomé un petit peu, j'ai essayé de faire plein de cadrage. Je voyais ici sur la petite vignette que j'ai vraiment beaucoup beaucoup hésité des fois à un petit poil près. Et finalement je me suis arrêté sur ce cadrage là. Et ensuite j'ai commencé à jouer un petit peu avec les différents réglages et une des choses que je voulais faire c'était d'éclaircir un petit peu l'arrière-plan. Le souci c'est qu'en éclaircissant l'arrière-plan on perdait un petit peu la couleur orange qu'il y avait là. Donc j'ai essayé un petit peu comme ça dans un premier temps et puis renforcé les noirs pour voir un petit peu ce que ça allait faire. J'ai joué un peu avec la correction du voile aussi pour toujours renforcer un petit peu l'avion. Mais vous voyez qu'on perd vraiment beaucoup cet aspect là. Donc je suis revenu là-dessus après en fait finalement. Donc voilà j'ai refait d'autres essais en fait. Je suis revenu un petit peu au stade où j'en étais avant. Une image assez décontrastée. Et j'ai joué avec la correction du voile pour voir un petit peu. Là du coup ça fait beaucoup ressortir. Si on y va à fond ça fait beaucoup ressortir la lumière. Bon là évidemment c'est trop fort. Mais je me suis arrêté du coup à un niveau comme ça. Où ça me paraissait plus acceptable. Après souvent la correction du voile ça diminue la luminosité de l'image. Donc j'ai remis de l'exposition. Et cette fois-ci j'ai essayé différemment. Donc j'ai baissé de l'autre lumière plutôt que de les augmenter. Du coup ça faisait plus ressortir cet aspect là. Voilà j'ai remis un peu de blanc pour essayer d'éclaircir toujours l'arrière-plan. Et puis j'ai même refait une toute petite rectification de hauteur. Voilà un petit peu de noir pour redonner un peu de détails. Les ombres il n'y avait pas grand chose. Clarté c'est toujours pareil pour redonner un peu de détails. On a juste un petit peu l'exposition. J'ai même fait un petit essai en noir et blanc. Mais je trouvais ça moins intéressant qu'avec la couleur. La vibrance m'a permis aussi un petit peu de redonner un peu de couleur là-dedans. J'ai enlevé un tout petit peu de contraste. Enlevé un petit peu de contraste une fois qu'on a réglé les blancs et les noirs. Ça permet de retrouver une impression de netteté sur la photo. Un petit peu de retrouver du détail en fait. Voilà donc vous voyez en fait j'ai fait... C'est peut-être pas intéressant que je repasse sur tous les curseurs parce que j'ai vraiment fait beaucoup d'aller-retour sur cette photo. Là idem sur la vibrance. Mais vous voyez qu'au final la photo au centre elle ne change pas énormément. C'est vraiment des tout petits détails. Et donc après je suis passé quand même sur la netteté. J'ai remis un petit peu de luminance parce qu'on voyait un petit peu de bruit sur l'image. Même si elle est prise à 200 ISO quand on fait beaucoup de réglages comme ça. De la clarté, de la réduction du voile ça fait quand même apparaître du bruit. Donc j'ai mis un tout petit peu de réduction de bruit de luminance. Et puis ensuite j'ai voulu jouer un petit peu avec le vignotage. Et je me demandais tiens je pensais plutôt mettre du vignotage un petit peu blanc sur cette photo. Là c'est trop fort évidemment. Je l'ai diminué après. Mais juste parce que justement j'ai envie d'avoir cet effet un peu blanc autour. Parce que mon sujet est plus sombre au milieu de l'image en fait. Donc j'ai essayé de jouer un petit peu avec les cercles. Mais ça ne marchait pas. Donc je vais diminuer un petit peu le vignotage. Et à la fin j'ai recadré encore un tout petit cran. Donc voilà un petit peu Antoine comment j'ai retouché ta photo. Et si on regarde un peu ta retouche. On voit qu'elle n'est pas du tout pareille. On voit bien que toi aussi c'est vraiment l'espèce de fumée rouge qui t'a attiré. T'es parti sur un cadrage rectangulaire qui est plutôt sympa aussi. Je trouve qu'il donne bien l'idée de mouvement de ton avion. Là au moins j'étais plus sur quelque chose de graphique. Où je voulais vraiment faire quasiment une symétrie. J'aime bien les deux. C'est deux images vraiment différentes. Mais j'aime bien les deux. Voilà je... Peut-être... Peut-être un peu beaucoup de noir quand même sur la tienne. Peut-être un peu sombre sur l'avion. Mais la tienne a un peu plus de profondeur par exemple. Alors que la mienne montre plus le côté graphique. On n'est vraiment pas parti dans la même idée en fait. Ensuite, la photo de Jean. Alors photo assez sympa avec ce grand palmier là qui passe au-dessus de la place. J'aime beaucoup le fait que tu aies bien fait attention que les feuilles du palmier ne viennent pas croiser ici le toit de l'église ou de la cathédrale. Donc les éléments sont bien séparés. Ça, ça marche bien. Même ici, l'autre petit palmier à gauche est un petit peu confondu avec la maison. Donc c'est pas gênant. Et tu as l'ombre ici qu'on vient conserver. Donc j'aime beaucoup ton cadrage en fait. Du coup je l'ai gardé comme ça. Et j'ai tout de suite augmenté l'exposition. Et voulu retrouver du détail. Parce qu'en fait, ce qui m'avait gêné dans cette photo, c'est que les pavés et les briques ici étaient beaucoup plus lumineuses que le reste de l'image. Donc ça, ça me dérangeait. Donc j'ai tout de suite baissé les hautes lumières. Donc voilà, c'est des petits réglages de base. Les ombres, l'exposition qu'on remonte un petit peu pour essayer d'avoir quelque chose d'équilibré. Même si tout ça, ça éblouit quand même pas mal. Donc voilà, un petit peu de noir aussi. Donc là, c'est toujours la même chose. Cherchez le point noir, cherchez le point blanc. Point noir, point blanc, ça veut dire essayer d'avoir au moins un endroit complètement noir dans la photo et un endroit complètement blanc dans la photo. En photo de paysage, ça marche bien. En général, c'est une bonne règle pour démarrer. J'ai joué un petit peu avec la clarté. Finalement, je n'en ai pas mis tant que ça. À la fin, je me suis arrêté, je crois, sur un niveau à 35, quelque chose comme ça. Et j'ai en fait pas mal joué avec la saturation aussi. Je voulais renforcer toutes les couleurs qu'il y avait dans cette image parce qu'il y a beaucoup de couleurs différentes. Alors le ciel, certes, il est déjà très coloré, mais je voulais renforcer un peu le vert, le orange, le jaune qu'on avait un peu partout. Donc j'ai joué un peu avec la saturation. La vibrance aussi. Le problème, c'est que la vibrance augmente énormément les bleus et là, mon ciel devient complètement surréaliste. Et donc du coup, j'ai été juste jouer avec la saturation des bleus ici, ici dans saturation. Et donc j'ai diminué la saturation des bleus pour retrouver un ciel un peu plus réel. Ensuite, j'ai encore joué un petit peu avec la clarté et je me suis amusé à rajouter un contour. Alors pourquoi j'ai utilisé un contour ? L'idée, c'était d'utiliser un petit pinceau pour mettre en valeur quelques éléments du décor, mais pas tous. Donc, hop, est-ce qu'on le retrouve ici ? Voilà, il est là. Et donc mon contour, si on va jusqu'au bout, voilà un petit peu, ça montre ce que j'ai peint avec mon pinceau. Et avec ce pinceau, j'ai augmenté la clarté, en fait. Donc je voulais juste refaire sortir un petit peu plus ces éléments-là. Donc si on enlève l'incrustation, on voit qu'avant le pinceau et après le pinceau, on a quelques éléments qui ressortent un petit peu plus. J'ai essayé la version noir et blanc, mais qui ne me plaisait pas tant que ça, finalement. Donc je suis revenu sur la couleur. Un peu de netteté, un petit peu de vignetage, non, même pas, je suis à zéro. Après, c'était profil de l'objectif. Et voilà, j'étais quand même toujours pas satisfait. Je trouvais la pierre très blanche, en fait. Et donc du coup, j'ai joué un peu sur la température et la teinte pour réchauffer un petit peu tout ça. Et là, ça me satisfaisait un petit peu plus. Donc j'ai réchauffé un petit peu avec des températures plus jaunes et la teinte, un tout petit cran vers le rose pour donner des couleurs un petit peu plus chaudes, en fait. Parce que je trouvais cette image évoquait un peu la chaleur et l'été. Et donc voilà. Donc voilà où j'en suis arrivé à la fin sur ta retouche de photo. Sachant qu'au début, elle était comme ça. Moi, je proposais à la fin une image comme ça. Côté un petit peu délavé. Et toi, t'es parti sur quelque chose de complètement différent. Noir et blanc, ok. Moi, je ne sentais pas le noir et blanc. Mais toi, t'y allais à fond. Très contrasté. Très très contrasté. Je dois t'avouer que je ne suis pas spécialement fan. Pour être tout à fait honnête. Après, ce n'est que mon avis. On a tous des goûts différents. Et heureusement. Donc je respecte tout à fait le fait que ce soit tes goûts. Mais je ne suis pas spécialement fan. Parce qu'on perd énormément de détails, en fait. Ici, on ne voit pas ce qui se passe là. Là, on ne voit pas le détail dans la fontaine, dans les gens ici aussi. On a beaucoup d'endroits très très noirs. Et on ne voit pas beaucoup de détails. Et donc du coup, on est vraiment focalisé sur cette maison et le palmier. Donc c'est peut-être ça que tu voulais mettre en avant. Pourquoi pas. Auquel cas, effectivement, le reste disparaît un petit peu avec tout ce noir partout. Donc là, ça pourrait marcher. Mais c'est vraiment une retouche très différente. Ensuite, on a la photo de Baptiste. Qui est tout récent tipeur. Et donc du coup, en tant que jeune tipeur. C'est la première fois qu'il soumet une photo, il me semble, pour une revue des tipeurs. Donc bienvenue Baptiste. Et puis je vois que tu t'amuses bien déjà dans le groupe Facebook aussi. Alors moi, j'ai commencé à essayer de chercher un cadrage au départ. J'ai passé pas mal de temps là-dessus sur ta photo. Parce qu'on a quelque chose d'assez... Alors pas complètement symétrique. Mais on a vraiment des lignes qui nous amènent dans la photo. Et pour moi, les bouts de murs, là, à gauche et à droite, ne permettent pas vraiment de rentrer dans la photo. Alors qu'on a vraiment un chemin qui nous emmène au bout. Donc j'ai instinctivement pensé à un format carré. Donc j'ai commencé à chercher un petit peu. Et puis vous voyez, j'ai bougé pas mal aussi pour arriver finalement à ce cadrage-là. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse ressortir un peu de détails avant de revenir sur le cadrage. Donc on a tout de suite joué sur l'exposition. Vous pouvez voir que la photo de départ est ici très 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 sombre. On voit sur l'histogramme ici. Donc j'ai augmenté l'exposition. Jouer un petit peu avec la température. Parce que l'image de départ était assez chaude. Et puis ensuite, le fameux je baisse les hautes lumières, je débouche les ombres. Ça marche bien pour la photo d'intérieur en général. Écrétage noir et blanc pour essayer d'avoir mon point noir et mon point blanc. Un petit peu de clarté aussi pour faire ressortir un petit peu les détails. J'ai fait un test en noir et blanc. Mais je ne suis pas convaincu par le test en noir et blanc. Ça peut fonctionner. Il y a quand même des éléments assez graphiques ici qui nous emmènent dans la photo. Donc ça peut fonctionner. Mais je crois que je la préférais en couleur. Et notamment, souvent ce que je fais pour essayer de voir si c'est vraiment en couleur que je préfère une photo. C'est que je vais... J'ai rebaissé un coup la température. Mais je vais booster la saturation assez fort. Et là, quand on booste la saturation, on se rend compte qu'on a effectivement des teintes jaunes et oranges. Mais qu'au bout, justement, tout au bout là-bas, c'est bleu. Et donc, le contraste entre le bleu et le orange me plaisait bien. Et donc, c'est pour ça que je suis resté vraiment sur la couleur. Un petit coup de vibrance. Et là, je me suis dit que j'allais encore recadrer. Et en fait, c'était plutôt, je pense, le format vertical qui me plaisait à terme. Parce que je me disais, là, même le panneau m'embête. Ici, le bout de mur m'embête. Donc, il faut vraiment partir quasiment à un format vertical. Donc, je suis parti sur un format quasiment comme ça. J'ai rechipoté encore un petit peu pour avoir exactement l'angle que je voulais. Et puis ensuite, je suis reparti à nouveau sur les couleurs. Donc, saturation du bleu. J'ai voulu augmenter encore pour que ça ressorte plus encore là-bas. Saturation du orange un petit peu aussi pour vraiment faire sortir les couleurs complémentaires. La netteté. J'ai activé le profil de correction. J'aurais peut-être dû faire plus tôt. Du coup, j'ai rebaissé un peu l'expo. J'ai joué légèrement sur le contraste, mais vraiment pas grand-chose. J'en ai rajouté un tout petit peu. Et puis, un petit peu de vignetage. Parce que je trouvais que les coins étaient un peu clairs et ça attirait l'œil. Alors que je veux vraiment qu'on aille au fond de la photo. Donc, un petit peu de vignetage pour baisser un petit peu l'exposition dans les coins. Et puis, j'ai fini aussi par mettre un petit peu de lumière là-dessus. De lumière et de clarté sur le panneau. Parce que je trouvais qu'il nous permettait d'entrer dans la photo. Donc, je trouvais que c'était assez intéressant. Donc, on est arrivé à ça. Et j'en ai refait un petit peu le même sur le panneau en haut. Si vous voyez là, un petit coup là-haut. Et voilà. Moi, je vais arrêter là dans la photo. Donc, ta photo de départ a été comme ça. Moi, je te propose à la fin une photo comme ça. Et toi, qu'est-ce que tu as fait ? Suspense. Oh, pas du tout pareil encore. Alors, je vois que tu as beaucoup aussi bien flashé sur le côté bleu. Tu as un peu renforcé le côté dur des murs. Et donc, du coup, ça fait un peu... Tu es parti vraiment dans une ambiance un peu plus glauque justement. Une ambiance un peu... Ouais, un peu en mode tout est censé être fermé. Mais il n'y a qu'une petite boutique ouverte au fond. Un peu Blade Runner ou des trucs comme ça. J'aime bien. J'aime bien cette idée. C'est très, très différent de ma retouche. Mais j'aime bien ton idée aussi. Je la trouve sympa. À la limite, j'aurais quand même peut-être enlevé la partie à droite. Ici, juste celle-là. Celle-là avec le tableau bleu qui perturbe un peu. Pour avoir un truc un peu décentré justement. Avec ça peut-être à droite. Et donc, on longerait le mur pour arriver vers le coin là-bas. Intéressante. J'aime bien ta retouche aussi. Ensuite, on a une photo de Gaëtan. Avec un beau cheval. J'ai pas mal galéré au début. Notamment parce que tu as coupé un bout du sabot ici. Et donc, je me suis demandé. Ah là là, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on essaie de couper un peu, de couper le bas de la photo pour plus franchement couper les pattes ? Ah oui, mais après, on est arrivé tout près du museau. Et si on veut franchement couper les pattes, on coupe le museau aussi. Donc, c'était compliqué. Donc, vous pouvez voir le nombre de recadrages que j'ai fait différents. Pour essayer de trouver quelque chose qui me plaisait ici. Donc voilà, j'ai déjà essayé, vous voyez, des petits trucs ici pour remonter, descendre un petit peu. Mais je n'étais pas satisfait. Vous voyez, si on coupe vraiment bien les pattes, on coupe le museau. Et après, je suis parti sur un format carré me disant qu'en fait, dans ta photo ici, ce qui était vraiment intéressant, je trouve, c'est sa tête et puis sa crinière ici qui est très très chouette. Donc, je ne suis qu'un format carré focalisé sur le devant comme ça pouvait être intéressant. Après, j'ai fait un petit peu comme d'habitude, un débouchage d'ombre, récupère du détail dans les hautes lumières, les blancs, les noirs. Ça contraste un petit peu tout ça. J'ai augmenté un petit peu l'exposition de la clarté. Et rapidement, j'ai rajouté un contour au pinceau. Alors, pourquoi j'ai fait un coup au pinceau ? Parce que je n'ai pas envie d'augmenter la netteté, le contraste, etc. dans l'arrière de la photo. Je voulais m'occuper vraiment de la partie centrale pour la faire ressortir. Donc, j'ai rajouté un petit contour. On va le regarder. Ce n'est pas bien compliqué. Il est vraiment sur la partie principale du cheval, ici. Et donc, dans ce contour, j'ai vraiment joué sur la clarté et la netteté. Voilà, et j'ai remis un petit peu sur les pattes aussi, d'ailleurs. Voilà, il faut faire ressortir vraiment le crin du cheval, en quelque sorte. L'expo, je l'ai ici à peu près pareil. Voilà. Et après, je n'étais pas convaincu par la couleur. Donc, j'ai tenté le noir et blanc. Le noir et blanc, pour moi, fonctionne pas mal. Le seul truc, c'est que instantanément, quand on met le noir et blanc comme ça, le cheval se fond un peu dans le reste du paysage. Donc, il fallait trouver un moyen de détacher un peu le cheval du reste. Et pour ça, il faut retourner en couleur. Et quand on regarde en couleur, on voit que tout le reste est vert, quasiment. Donc, on va vite jouer sur les verts. Dans les couleurs, hop, je vous montre ici. Là, sur la partie couleur. Quand on est en noir et blanc, en fait, on peut jouer avec les curseurs des couleurs. Et avec le vert, on peut décider si on veut que tout ce qui était vert dans la photo couleur devienne très clair ou très foncé. Et du coup, ça ne fait pas du tout le même effet sur notre photo, vous voyez ? Donc, hop là ! Oh oh ! J'ai effacé, du coup, ce que j'avais. Voilà, j'en reviens à mon histogramme. Donc, du coup, on va retourner voir. Voilà, j'ai baissé fortement les verts. Alors, il ne faut jamais aller à fond. Et après, j'ai essayé de faire ici une petite courbe. C'est toujours bien de faire une espèce de petite courbe. Vous savez, comme les equaliseurs, pour écouter de la musique, il y a toujours une courbe. C'est un petit peu pareil. Donc, j'ai repris un petit peu les autres pour faire une courbe assez homogène. Je vais baisser encore un peu les verts. Et là, l'idée, c'était de vraiment faire beaucoup ressortir le cheval. Et là, il ressort beaucoup mieux qu'à la première conversion en noir et blanc. Voilà. Et puis, ensuite, j'ai encore joué un petit peu sur la clarté, profil de l'objectif. J'ai remis un peu de vignotage. Et puis, voilà, contraste toute lumière. Mais c'est très, très fin. Après, c'est vraiment pour affiner. Mais je trouvais que là, il ressortait quand même beaucoup mieux. Donc, voilà, ta photo de départ est comme ça. Et je me suis vraiment permis pas mal de choses sur cette photo-là pour arriver finalement à ça. Et toi, Gaëtan, t'es parti sur du noir et blanc aussi. T'as conservé ton cadrage. À mon avis, voilà, si t'as fait ce cadrage-là à la prise de vue, c'est que c'était le cadrage qui te plaisait le plus. Mais je t'avoue que du coup, là, dans ta version noir et blanc, il ressort pas beaucoup le cheval par rapport au reste. Il est presque un peu triste. Alors, dans la mienne, il est peut-être, on peut peut-être le trouver un peu clair. Parce qu'on a peut-être l'impression que c'est quasiment un cheval blanc, alors que c'est peut-être pas forcément le cas. Mais il ressort pas mal. Alors que là, il est un peu sombre à mon goût. Je pense qu'il est un peu sombre. Par contre, t'as pu garder, toi, les vaches et l'environnement, ce qui est peut-être pas mal et que moi, j'avais pas pu garder dans ma photo. Alors, Seb, toi, tu m'as envoyé un paysage d'une belle montagne. Le premier truc qui m'a dérangé tout de suite, moi, c'est les bouts qu'il fallait retirer sur les côtés. Donc, ça, je m'en suis occupé très vite. Mais vous voyez quand même que la première chose que j'ai fait, c'est booster la saturation à 100%. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce qu'on voit pas mal de détails et de textures qui font que ça pourrait probablement être une photo intéressante en noir et blanc. Mais je veux d'abord toujours voir s'il y a du potentiel en couleurs. Et en boostant la saturation à 100%, je vois qu'il y a quand même pas mal de choses. Il y a des couleurs très automnales qui ressortent un peu ici, essentiellement sur le bas de la photo. Et donc, je me dis qu'il y a sûrement quelque chose à faire avec ces couleurs. Donc ensuite, voilà, suppression des défauts. J'ai pu enlever mon petit truc ici. Et j'ai également enlevé la petite branche là et la petite branche là. Voilà, tac. Comme ça, on a une photo un peu plus propre. Et d'ailleurs, il reste un tout petit bout là. Ensuite, j'ai commencé à essayer de faire mon recadrage. Et je suis arrivé à cette version-là. C'est-à-dire qu'en fait, je voulais recadrer. Je vous le remets comme avant. Ici, on a un bout de poteau qui arrive qui ne me plaisait pas. Le ciel, pour moi, il y en a un petit peu trop, donc on pouvait en enlever. Par contre, toutes les couleurs de l'automne, elles étaient vraiment dans cette zone-là. Donc c'était difficile de couper au-dessus des fils électriques. Donc je les ai gardés un petit peu. On a gardé un peu de fil. Ça, c'est quelque chose qui peut s'enlever très facilement dans Photoshop. Donc on aurait pu le faire éventuellement. Et ensuite, j'ai joué rapidement avec la saturation. Vous voyez, un gros coup de saturation. Puis je l'ai enlevé. C'était juste pour voir si j'avais toujours mes couleurs là où je le voulais. Donc ensuite, je refais mon petit truc traditionnel. Je débouche les ombres. Je débaisse les hautes lumières. Les blancs et les noirs. Alors, on avait une photo très peu contrastée. Si on regarde un peu au début là, avant qu'on applique les ombres, on a vraiment quand même une photo un petit peu voilée. Donc avec l'écrétage blanc, ça va. Mais dès que j'ai fait les noirs, j'ai vraiment voulu aller chercher un point noir pour contraster le truc. Et ça fait quelque chose d'extrêmement contrasté. Alors c'est plutôt flatteur. Mais pour moi, ça ressort trop. Donc souvent, ce que je fais, une fois que j'ai fait mon point noir, c'est que je baisse le contraste pour retrouver quelque chose de plus naturel. Et retrouver surtout des petits détails dans la photo. Voilà. Après, j'ai joué un petit peu sur l'exposition. Il me paraissait encore voilé. Donc j'ai mis un tout petit peu de correction du voile. Pas trop parce que ça faisait bizarre. Enfin, j'ai pu mettre en place ma saturation. Alors, non. Vous voyez, je vous dis, je test, je jouais avec la saturation. La vibrance aussi. Je trouve que la vibrance marchait bien aussi. Donc un petit mix de vibrance et de saturation. Après, on a ici toute une partie qui est dans l'ombre. Et souvent, l'ombre a une teinte bleutée. Et là, très clairement, on est vraiment sur une teinte bleutée. Donc j'ai réchauffé la température. Vous verrez que je l'ai réchauffé encore plus après. J'ai continué à jouer un petit peu avec la clarté pour faire ressortir un peu les détails. Après, c'est des petits ajustements de ce que j'avais déjà fait avant. La température un petit peu réchauffée. Là, je trouvais que le fait de réchauffer la température commençait bien à faire ressortir les nuages ici. qui commençait à sortir un petit peu jaune. Ça fait un petit peu la couleur de la fin de la journée. Donc ça marchait bien. Voilà. Ensuite, j'ai réglé aussi mes couleurs ici. J'ai voulu baisser le bleu parce que pour moi, le bleu était trop pétant. Il a tiré trop l'œil. Donc j'ai baissé sa saturation directement. Et j'ai augmenté un petit peu la saturation des couleurs que je voulais voir plus. Donc le orange, le rouge aussi. Il y a des petites taches de rouge. Le jaune, par contre, me paraissait déjà trop saturé. Donc je n'ai pas trop retouché. J'ai rebaissé encore un peu le bleu. Et voilà. Ça, c'était vraiment des ajustements pour voir les couleurs que je voulais. Ensuite, c'est le moment de mettre un peu de netteté. Le profil d'objectif. Un petit peu de vignotage. Pas trop. Je suis revenu sur le voile parce que je trouvais que c'était un petit peu trop fort. Donc j'ai rebaissé un petit peu. Et puis j'ai joué un petit peu avec la température et la teinte pour essayer d'avoir quelque chose qui me plaisait au final. Donc voilà. Moi, je suis assez content de cette photo-là. Je trouve qu'elle est assez jolie. La photo de départ était assez terne. Et à la fin, on a quelque chose de bien coloré, bien vivant, qui représente un peu les couleurs de l'automne et qui me plaît bien. Et toi, tu es parti sur du noir et blanc. Décidément, aujourd'hui, je ne suis pas trop raccord avec vous. Un noir et blanc très contrasté. Alors toujours avec ses tons un peu, enfin ses tons, ses effets un peu doux, un peu, ouais, un petit peu, comment on dit, éthérés, comme dirait notre ami Alexandre Deschaumes. Mais pourquoi pas, ça marche bien. Ça marche bien avec les nuages en plus. Ça marche pas mal. Je trouve que c'est bien réussi. Mais c'est encore une fois, voilà, une interprétation très très différente de ce que j'ai fait moi. Mais on n'a pas vu la même chose et c'est ça qui est intéressant. Mais j'aime bien ta version aussi. Alors ensuite, on a une photo de Nico. Un chouette portrait. J'aime bien les couleurs de la photo. J'aime bien les couleurs de l'arrière-plan, de la chemise, de la peau. Tout ça, c'est bien. Souvent, les portraits, on a tendance à les faire en noir et blanc. Ça marche bien. Ça marche toujours bien. Et là, ça marcherait bien aussi. Mais pour celui-là, j'avais envie de le retoucher en couleur. Donc, j'ai commencé par jouer un petit peu sur la température parce que son visage me paraissait froid. Encore une fois, toujours, il est pris dans l'ombre. Et ensuite, augmenter l'expo parce qu'il était assez sombre. J'ai joué un peu sur les hautes lumières parce qu'en augmentant l'expo, hop, j'avais une chemise qui était assez claire. Les ongles, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire sur un visage comme ça. Les blancs et les noirs. Là, ça pouvait marcher parce qu'on a une chemise, on a des petits reflets très clairs ici et les noirs de ses lunettes. Donc, pour le coup, faire les blancs et les noirs, ça marchait bien. J'ai essayé la clarté. Ça donne un côté un peu dur à la photo. Et moi, j'aime bien la douceur qu'il y a dans cette photo. Donc, je l'ai finalement enlevé. Pour après, essayer d'autres de trouver les bonnes couleurs qui me plaisaient avec la vibrance, la saturation. Vous voyez, j'y suis revenu plusieurs fois. Et en fait, je me suis rendu compte que, quel que soit ce que je faisais avec la vibrance et la saturation, pour le visage, c'était ce qu'il y avait derrière qui me dérangeait. Donc, en fait, j'ai été baisser un peu la saturation des verts. Et après, j'ai remonté un petit peu la vibrance et la saturation pour retrouver un peu de couleur sur son visage. Et son visage me paraissait encore un petit peu vert, en fait. Peut-être avec les reflets. On le voit bien là, en dessous du menton, ici. Donc, du coup, j'ai joué un petit peu avec la teinte pour donner une teinte un peu plus rosée et encore un peu avec la température. Et puis ensuite, c'était le moment de faire la netteté, alors le profil de l'objectif, un petit peu de vignetage. C'est quoi ça, activer les effets ? Je ne sais pas. Ça doit être... Ah oui, c'est parce que je me suis amusé à activer et désactiver le vignetage. Et puis, après, j'ai essayé de jouer un petit peu sur le contraste, décontraster encore un petit peu. Mais j'ai remis du noir après. Donc ça, ça fait un petit peu la même chose. Et j'ai fini par ajouter un petit contour. Alors ça, je ne m'en souviens plus. Ah bah oui, c'est pour les yeux. Pour faire ressortir un tout petit peu l'iris des yeux. Voilà. Donc voilà la photo que j'avais à la fin. Toi, au début, tu étais comme ça. Et à la fin, je te propose une photo comme ça. Et toi, mon petit Nico, t'es parti sur du noir et blanc. J'ai vu que tu commençais à te mettre à la photo de portrait couleur, que c'était un petit peu un défi pour toi de ne pas tomber dans la facilité du noir et blanc. Donc c'est cool, je trouve, de se donner des défis. Mais il n'empêche qu'il est bien réussi, ton portrait noir et blanc. Très, très bien réussi. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je trouve que la peau est bien éclaircie, mais pas trop pour cette fois-ci. Je trouve que ça passe bien. Donc, non, ça va. C'est un petit peu clair, peut-être. Non, je ne vais pas toucher à ta photo, c'est la tienne. Mais je baisserai peut-être un petit peu les hautes lumières pour trouver un petit peu de détails dans la peau. Mais en même temps, ça le fait bien ressortir de l'arrière-plan. Ensuite, on a la photo de Guillaume. Très bel oiseau, ça, magnifique. Donc là, premier réflexe aussi, c'est de zoomer pour voir à quel point on a du détail et de la netteté. Là, je vois que c'est relativement flou. Donc, on ne va pas pouvoir zoomer trop sur la photo. Voilà, j'ai commencé par augmenter l'expo pour retrouver quelque chose de correct. Haute lumière, ombre, écretage noir et blanc, il n'y avait pas grand-chose à faire. Et ici, j'ai fait quand même quelque chose d'un petit peu particulier, si vous regardez. Plutôt que de baisser les noirs pour contraster toute l'image, je les ai augmentées. Parce que j'ai joué sur toute l'image là, et je savais que je n'allais pas pouvoir trop zoomer sur l'oiseau. Donc, l'idée était de faire en sorte que l'arrière-plan soit le plus doux possible. Je n'ai pas envie d'avoir beaucoup de contraste, parce qu'il y a beaucoup de branches et de choses différentes. Et donc, de faire un gros contraste là-dedans, ça allait attirer l'œil. Alors qu'on veut que l'œil aille sur l'oiseau, en fait. Donc, voilà, ensuite j'ai rajouté un filtre radial autour de l'oiseau pour faire des retouches très spéciales, très directement sur l'oiseau. Hop, alors on va prendre le filtre, comme ça je vais vous montrer un petit peu où se trouve l'incrustation. Voilà, donc je l'ai inversé, je vais balader un petit peu. Hop, voilà, donc je l'ai mis sur l'oiseau. Et j'ai commencé à faire des petits réglages. Alors je vais juste vous montrer qu'après, j'ai remis un petit coup de pinceau. Ici, quand on clique sur pinceau et qu'on appuie sur la touche contrôle, je crois, ou alt, je ne sais plus. On peut ensuite enlever un petit peu de notre filtre. Donc ça permet de se focaliser quasiment que sur l'oiseau. Donc, on va juste enlever l'incrustation. J'ai augmenté un peu les noirs, la clarté. Donc là, voilà, je voulais faire ressortir l'oiseau dans la photo. Voilà, noir, saturation aussi. Je voulais faire ressortir beaucoup. Je savais peut-être que j'allais désaturer un peu le reste aussi. La température, je voulais le réchauffer un petit peu. La netteté, tout ça, je voulais le faire que sur l'oiseau et pas sur le reste. Et ensuite, j'ai essayé de trouver mon cadrage. Donc j'ai essayé différentes choses. Je me suis recentré un petit peu. Un petit peu plus. Mais là, c'était vraiment trop proche. Je vais juste enlever ça. C'est trop proche. Là, la netteté de la photo n'est pas suffisante à mon goût. Donc après, il a fallu se reculer un petit peu. Il s'est trouvé quelle place on voulait donner à l'oiseau. Et finalement, je me suis arrêté sur ce cadrage-là. Encore un petit peu plus loin. Mais l'oiseau sort suffisamment bien. Il est très beau. Et donc, du coup, ça marchait bien comme ça. Après, j'ai enlevé un petit peu de clarté dans l'arrière-plan pour que vraiment, il devienne encore plus doux. Et du coup, j'ai même enlevé le contraste. Finalement, je n'ai rien fait. Et du coup, j'ai été remettre de la clarté dans l'oiseau pour retrouver la clarté que j'avais sélectionnée au début. Et puis à la fin, un tout petit peu de vignotage pour bien le faire ressortir. Donc voilà comment j'ai retouché ta photo. Au début, elle était comme ça. Moi, je te propose une retouche comme ça. Et toi, c'est pas mal un niveau cadrage quand même. Là, on était vraiment très, très proche tous les deux niveau cadrage. Et niveau retouche, c'est assez similaire. J'ai l'impression que tu as aussi essayé de faire en sorte que l'arrière-plan soit relativement doux. Peut-être un petit peu moins que le mien. Et tu as gardé des couleurs assez vertes, assez pétantes. Là où moi, j'ai un peu plus des saturés. Mais ça marche très bien. Ça marche très bien sur ta photo aussi. Et on arrive à la photo de Sylvain. Que du coup, je vais retoucher en direct. Je ne l'ai pas vu encore. Enfin, si je l'ai vu, j'ai sélectionné la vignette. Parce que j'ai choisi celle-là. Alors, on a quelque chose d'intéressant. Parce que du coup, on a probablement un singe. Ici, on a une silhouette de singe. Mais qui est complètement cachée. Probablement parce que tu voulais exposer pour que le ciel ne soit pas cramé. Alors, je vais recommencer tout de suite par nous faire une petite ligne droite là-dessus. Voilà. Très bien. Et puis ensuite, on va voir ce qu'on a dans la photo. Ah ah, génial. Donc là, on le voit bien. Pas de soucis. Ok. Donc, on va partir sur quelque chose un peu comme ça, probablement. Je vais recadrer certainement cette photo-là. Je la vois bien carré. Parce qu'il a un regard très droit vers nous. Très centré vers nous. Je n'ai pas tellement envie de couper sa patte ici. Alors, on fait quoi ? On cadre pour le regard. Mais dans ce cas-là, tout le corps est de travers. Ou on cadre pour le corps. Je ferais bien un truc un peu intermédiaire quand même. Quelque chose comme ça, peut-être. Ouais. Comme ça, c'est pas mal. Ça me paraît assez équilibré. Sauf peut-être le coin là. Là, il y a un petit truc qui se passe. On va peut-être baisser encore un cran. Voilà, quelque chose comme ça. Et là, du coup, lui, il apparaît bien grand dans l'image. Ouais, c'est pas mal. Les petits bouts de plantes ici, moi, j'ai envie de les enlever. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais je vais essayer. On a un arrière-plan qui est assez homogène. Qu'est-ce que ça nous donne, ça ? Ouais, bof. Je ne sais pas ce que c'est en train de faire, cette affaire. Non, on va les laisser, hein. Ça, c'est pareil. Dans Photoshop, il faut les enlever sans souci. Avec Lightroom, il faut chercher un petit peu plus. Mais là, le PC est un petit peu en train de ramer avec la capture d'écran. Donc, on ne va pas s'attarder là-dessus. On va plutôt s'attarder sur notre petit singe. C'est quand même ça le but de la photo. Alors, hop, on va revenir à notre photo. Donc, d'une manière générale, moi, j'ai bien envie d'augmenter l'exposition pour le mur et tout ça. Voilà. Les hautes lumières, les baisser un peu. Les ombres, on va voir après. Les blancs, ouais, un petit peu aussi. On va donner du contraste à tout ça. Et les noirs, oui. Là, j'ai envie de les baisser un peu. Ah, mais par contre, on va vite perdre du détail dans la fourrure, en fait. Là, ici, on perd vite un peu de détail. Donc, pour les noirs, j'ai presque l'impression qu'il va falloir y aller au pinceau par endroit. Parce que le visage ne me paraît pas assez contrasté, en fait. Donc, je voudrais sûrement donner un petit coup dessus. Donc, on va y aller au pinceau directement. On va mettre la clarté d'abord. Moi, je vais mettre la clarté sur son visage pour que ça resorte bien. Et sûrement un peu sur son pelage aussi, ici. Voilà. Peut-être la queue. Peut-être le poteau aussi. Voilà. Et on va voir jusqu'où on va aller. Pas trop, mais je pense qu'on peut y aller pas mal quand même. 40-50%, 40-50%, ça va. OK. Donc, du coup, on a retrouvé un petit peu de détail. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup besoin de régler les noirs. Mais on va essayer quand même. Si on le fait sur le... Du coup, je vais en faire un nouveau pinceau. Hop. Peut-être sélectionner un peu les noirs quand même. Non, il n'y a pas tellement besoin, en fait. Je pense que c'était bien sans. Donc, on va l'enlever, celui-là. OK. Et puisqu'on est sur les pinceaux, hop, on se refait un nouveau. On va essayer de prendre à peu près tout le singe, là. Là, je n'ai rien fait encore comme effet. Mais cette fois-ci, ça va être pour la netteté. Parce que comme le reste de la photo est flou, il n'y a pas besoin d'appliquer de la netteté sur une partie floue. Sinon, ça viendrait créer du bruit pour rien. Donc, voilà. On va le faire ressortir bien comme ça. Très bien. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a les couleurs, la vibrance. Est-ce qu'on va partir sur du noir et blanc ? Oh, j'aime bien le noir et blanc. Là, on était sur des teintes assez bleutées. Donc, je veux juste voir ce que ça donne si on réchauffe un petit peu. On arrive à avoir un pelage assez gris. Mais le mur, du coup, me gêne un peu derrière. Donc, je pense vraiment partir sur le noir et blanc. Ouais, ouais, ouais. Ça me plaît bien, là, le noir et blanc. OK. OK, OK. Très bien. Non, ça me va comme ça. Par rapport aux couleurs, on peut jouer un petit peu avec le jaune, là, derrière. Parce que, si vous vous souvenez bien, dans la version couleur, le mur, ici, là-bas, derrière, est jaune, vert, etc. Donc, si on peut toucher au jaune et au vert, ça ne va pas tellement affecter le singe. Ça affectera peut-être le poteau, ici, par contre. Donc, hop. Mais cette fois-ci, je ne vais pas baisser les jaunes, parce que sinon, ça va devenir foncé comme le singe. Je vais plutôt les éclaircir. Alors, il ne faut pas le faire trop fort, encore une fois, si on s'acrée des trucs bizarres, là, comme ces traits qui apparaissent. Mais on peut le faire quand même relativement bien. Et, comme tout à l'heure, je refais une espèce de petite vague. Voilà. Pour moi, ça marche bien comme ça. La netteté, je l'ai déjà fait sur lui, il n'y a pas de souci. Et puis, le vignetage, est-ce qu'on en met ? Je ne sais pas. Alors, ça n'affecte pas trop le ciel, ici. Souvent, quand on a un ciel homogène, on ne le fait pas, parce que ça fait un truc comme ça qui se voit très fort. Mais là, on peut baisser un peu, et ça n'affecte pas trop le ciel. Donc, du coup, l'effet du vignetage marche bien sur les pierres. Donc, je pense qu'on va en mettre un peu quand même, ouais. Ouais, quelque chose comme ça. Je regarde souvent la miniature, parce qu'on voit mieux dans la miniature l'effet que ça va faire. Donc, voilà, moins 25, je pense que ça marche bien. Très bien, je vois qu'on n'a plus de points blancs. On peut tout à fait en avoir un dans cette photo, je pense. Hop, on va baisser un coup la haute lumière, ou peut-être l'exposition d'un cran. Voilà. OK. Eh bien, voilà, moi, ça me plaît bien. Ça me plaît bien comme ça, la photo. Et donc, au départ, on avait ça. Et à la fin, on arrive là-dessus. Oh, ça n'a quand même rien à voir. Et toi, tu es parti sur... Waouh ! Sur la couleur. Donc, c'est une photo de Sylvain, je n'ai pas précisé. Tu es parti sur la version couleur. J'avoue que j'aime beaucoup ta retouche. Du coup, effectivement, vu le mal que tu t'es donné pour avoir le ciel, je comprends que tu aies voulu le garder. Et du coup, le ciel est bien bleu dans ta photo. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ta version. Mais bon, c'est encore une fois très différent de la mienne. Mais les deux sont chouettes, je pense. Super. Eh bien, écoutez, merci à tous. Merci à vous, les tipeurs. Merci de soutenir la chaîne. C'est top. Et puis, c'est vrai qu'il y a une super ambiance dans ce petit groupe de tipeurs. Si vous voulez rejoindre les tipeurs, ça se passe sur Tipeee.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com. Il y a toujours le lien dans la description de toutes les vidéos, de toute façon. Et puis, que vous soyez tipeurs ou pas tipeurs, de toute façon, j'espère que cette vidéo vous aura appris des trucs. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur mon petit réflexe. Ciao.